Salut, alors il faut que ça s'arrête, c'est plus possible de vous raconter ça. Cette technique marketing, elle est trop utilisée et le problème c'est qu'elle vous induit en erreur. Elle peut même tuer votre business. Donc aujourd'hui, je vais vous sensibiliser à un discours marketing qui est hyper dangereux. C'est le discours marketing du machin truc est mort. Les cours en ligne, c'est mort. Le podcast, c'est mort. Facebook, c'est mort. C'est un discours qui est très souvent utilisé par de nombreux marketeurs. En France, il y a des spécialistes de la question. Je me souviens même qu'il y a quelques années, un marketeur avait publié une vidéo YouTube disant « le blogging c'est mort » et dans sa vidéo, il y avait une musique dramatique, des explosions et puis des print-écrans un peu foireux qu'il avait récupéré à droite à gauche pour faire croire que le trafic des gros blogs s'effondrait. Le problème de cette approche, c'est qu'il y a tout le temps un contre-exemple qui montre que c'est totalement faux. Si vous prenez le marché américain, le pape du développement personnel, James Clear, c'est un blog. John Moreau qui est sur le marketing internet, c'est un blog. Copybloggeur, ils n'ont même pas de page Facebook, c'est uniquement un blog. Il y a des gens qui vont vous dire que les cours en ligne, c'est mort. Mais tout autour de nous, il y a plein de gens qui vendent pour plusieurs millions d'euros chaque année de cours en ligne. La réalité, c'est que quand quelqu'un vous dit que quelque chose est mort, c'est parce qu'il essaye de vous vendre sa soupe. Le blogging est mort, donc achetez ma formation YouTube. Les podcasts sont morts, donc achetez ma formation LinkedIn. Les cours en ligne sont morts, donc achetez ma formation coaching. C'est simplement une grosse ficelle de vente bien visible, mais malheureusement, il y a des gens qui tombent dans le panneau et qui font après des grosses erreurs sur leur business en ligne. Donc laissez-moi vous expliquer ce qui compte vraiment en matière de vente en ligne. Ce qui va vraiment compter en matière de vente en ligne, c'est la relation que vous avez avec votre audience. Aujourd'hui, sur Internet, l'audience, elle est partout. C'est un spray. C'est diffusé dans un nombre d'endroits qui est incroyable. Il y a beaucoup plus d'endroits où il y a de l'audience aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Il y a de l'audience sur YouTube. Il y a de l'audience sur Insta. Il y a de l'audience sur Snapchat. Il y a une audience qui veut acheter des cours en ligne. Il y a des audiences qui préfèrent acheter des e-books. Il y a des audiences qui sont fans de podcasts. Alors c'est vrai, il y a quelques années, le choix était beaucoup plus restreint. Avant les réseaux sociaux, globalement, il n'y avait que les blogs. Mais ce n'est pas parce que YouTube est arrivé que les blogs sont morts. Je vous donne un exemple. Prenez Justin Welch. C'est un marketeur américain. Il a commencé en faisant que du LinkedIn. Il a vendu pour des millions de dollars de formation. Pourquoi est-ce que ça a marché ? Parce qu'il a créé du lien avec son audience LinkedIn. Mais ce travail, il aurait pu le faire sans problème sur YouTube ou sur un blog. Et ça aurait quand même marché. Vous allez réussir à faire des ventes si les gens apprécient ce que vous faites. Et si vous le faites dans la durée. A chaque fois que j'ai un client coaching, je lui demande pourquoi est-ce qu'il m'a choisi moi. La réponse qui revient 9 fois sur 10, c'est j'ai vu tes contenus, ça m'a plu. Alors évidemment, mes contenus, ils ne vont pas plaire à tout le monde. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ça plaise à certaines personnes. Et que ces certaines personnes deviennent des clients. Le problème, c'est que quand on vous dit que quelque chose est mort, c'est que vous, vous allez donner des grands coups de barre à gauche et des grands coups de barre à droite. On va vous dire que pour faire des ventes, il faut absolument faire de la publicité. Vous allez lâcher tout ce que vous êtes en train de faire et vous allez claquer du fric en publicité. On va vous dire que Facebook, c'est mort et vous allez basculer sur Insta. On va vous dire que les blogs, c'est mort et vous allez basculer sur YouTube. Donc en fait, en faisant ça, vous vous enfermez dans une espèce de bulle de l'échec. Parce que vous n'avez pas le temps de créer une relation à votre audience. Moi, aujourd'hui, à cette époque, j'ai encore plein de gens qui me découvrent via mon blog et qui s'inscrivent via mon blog et qui m'achètent des formations blogging. Pourtant, la mort du blogging, on nous l'annonce tous les 6 mois depuis plus de 15 ans. Si ça fonctionne, c'est parce que mon contenu touche les gens, les motive, les instruit, leur donne envie d'aller plus loin avec moi. Donc arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que tel truc est mort et qui essayent juste de vous rendre une formation sur un nouveau sujet. Revenez aux basiques. Essayez simplement de créer une relation de confiance avec votre liste. Et ça, ça passe par la création de contenu. Et ça passe aussi par le fait de donner du temps au temps. Vous n'avez pas besoin d'être viral et de faire des millions de vues. Vous avez besoin de développer une communauté de quelques dizaines ou quelques centaines de personnes autour de vous qui sont assez fans pour acheter vos produits. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être sur Facebook plutôt qu'Insta, d'être sur un blog plutôt que YouTube. Ça a simplement à voir avec votre capacité à vous connecter à votre audience. Donc choisissez la plateforme sur laquelle vous êtes à l'aise et qui correspond à votre business model. Évidemment, si vous êtes prof de karaté et que vous voulez vendre des cours en ligne, le mieux, c'est d'aller sur du contenu vidéo. Donc YouTube est parfait. Mais moi, j'ai des clients qui font du dev perso et qui sont sur des blogs, qui sont là depuis des années et qui ont des business qui sont super rentables, super stables. Ils en vivent. Et dans cinq ans, ils en vivront encore. Simplement, s'exprimer à l'écrit, c'est le truc qui leur plaît. C'est le truc où ils arrivent à faire passer le plus de messages et les gens le ressentent. C'est pour ça que ça fonctionne. Quand on regarde l'histoire, en fait, les médias, ils n'ont pas remplacé d'autres médias. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Quand la radio est arrivée, on a dit « Ah, ça va tuer les bouquins. » Ce n'est pas ça qui s'est passé. Les deux ont coexisté. Et après, la télé est arrivée et on a dit « Ah, ça va tuer la radio. » Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Et après, Internet est arrivé et on a dit « Ah, ça va tuer la télé. » Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a de la presse, il y a de la radio, il y a de la télé, il y a Internet. Et tous ces médias coexistent les uns avec les autres. Donc la question que vous devez vous poser, c'est « Où est mon audience ? » « Est-ce que je suis à l'aise sur ce format ? » « Et est-ce que j'ai envie d'être régulier et bon sur cette plateforme, sur ce format que je vais choisir ? » Et si vous ne faites pas ce travail, si vous ne prenez pas le temps de bien le faire, si vous ne prenez pas le temps de créer une connexion parce que vous changez tout le temps de business model, ça ne marchera jamais. Donc quand quelqu'un vous dit que telle manière de vendre ou telle plateforme est morte, faites juste quelques recherches pour voir s'il n'y a pas un contre-exemple. Et demandez-vous pourquoi ce contre-exemple, justement, lui, perdure. Combien de fois on a annoncé la mort de Facebook avec l'avènement d'Instagram ? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si vous êtes à l'aise avec Facebook, si vous êtes à l'aise avec ce média, c'est là qu'il faut travailler. Donc le conseil que je vous donne, c'est créer cette relation à l'audience et prenez le temps de le faire. Et si vous voulez aller plus loin avec moi parce que mon contenu vous a plu, il y a le lien pour s'inscrire à ma newsletter et recevoir mes deux formations offertes. C'est dans la description.